Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons travailler sous DINI avec la simulation VELOM qui permet de simuler donc des corps souples comme des drapeaux, des vêtements et puis des balles molles rebondissantes sur un trampoline comme c'est le cas ici. On va regarder les caractéristiques de base. On avait déjà fait un tutoriel sur VELOM où on décrivait les paramètres des nodes qui permettent de transformer un modèle polygonal encore souple. On ne reviendra pas dessus dans le détail, on évoquera juste les paramètres ici pour les balles rebondissantes et surtout ce que l'on va voir c'est la possibilité de rajouter des forces de manière locale pour venir induire donc une certaine trajectoire à ces balles qui autrement s'écraseraient trop rapidement par exemple sur le trampoline ici on va avoir une poussée au niveau du trampoline qui va renvoyer les balles vers le haut. On voit très bien la balle rouge qui rebondit peut-être de manière trop forte. Je l'ai laissé tel quel pour que l'on voit bien le phénomène mais qui paraît effectivement être très élastique et rebondir beaucoup par rapport donc même aux autres balles. Donc on va regarder donc la possibilité de rajouter des forces dans une simulation. Ici on va le faire avec VELOM. C'est important de pouvoir maîtriser donc cette possibilité là puisque ça permettra de donner donc effectivement une trajectoire ici au balle mais ça pourrait être la même chose pour la simulation particulière ou la simulation donc volumétrique de type pyrosolver par exemple. Ok donc on va regarder la réalisation rapidement de la simulation avec VELOM. Donc ici sur le côté on voit donc le DOP ici qu'on va reprendre donc et décrire. Ici je vais arrêter donc le Mplay. Ok voilà donc on retrouve donc Houdini. D'un côté donc on va avoir la préparation des objets donc on est parti d'une sphère ici qui s'appelle toujours sphère object 1 et cette sphère en fait que l'on retrouve ici qui est sélectionnée, elle va donc se décliner en plusieurs donc sphères que l'on retrouve ici avec quatre transformes et quatre couleurs de manière de pouvoir donc les localiser avec des GEO donc des nuls puisque on a la dénomination GEO par rapport à la dénomination CON ici, CON ici, GEO CON et on a donc la possibilité de pouvoir avec une même simulation donc il faut voir si on veut effectivement donc créer une même simulation pour l'ensemble des balles, les mêmes caractéristiques mais c'est ici ce que l'on a fait. On a donc mis en place une simulation de type ballon et que l'on a distribué donc sur quatre balles que l'on déplace avec des transformes et que l'on colore encore une fois ici. Donc les caractéristiques on va les retrouver ici donc du vélum tétra vélum contraigne ici. Donc on a mis en place donc un tête conforme ici qui permet donc de transformer la géométrie de départ qui est la sphère donc ici qui est une sphère polygone mesh avec un remesh pour le redéfinir de telle manière que il est une définition qui soit intéressante pour les corps souples qui soit mieux définie plus précisément. Alors on a mis un petit transforme ici et on a donc un tête conforme qui permet de transformer donc de conformer donc au format tétra hydrique donc un mèche tétra hydrique telle manière qu'on puisse appliquer donc justement un vélum contrainte de type tétra red stretch. Ici on avait vu dans les précédents tutoriel qu'on avait différents types de contraintes. Je vous renvoie sur les tutos du jeudi parlant de vélum ici où on va avoir différentes possibilités de pouvoir donc gérer donc le type de contraintes que l'on va appliquer au corps souple. Je rappelle aussi pour ceux qui démarraient donc dans la simulation de type vélum que vous avez des presets de vélum ici boutons dans la souris sur vélum et on a la possibilité donc d'avoir donc ici configuration de clause, de grain, de air, de ballon, c'est ce que l'on peut utiliser ici. Et aux configurations de tétra hydrique soft body ici et ainsi de suite qui vont nous permettre donc d'avoir une préconfiguration que l'on pourra faire varier ensuite mais c'est assez intéressant d'avoir cette base là pour débuter et mettre en place donc des simulations spécifiques. Donc ici on a pris la contrainte tétra hydrate stretch ici. On a les paramètres qui apparaissent ici dans le panneau où on va avoir donc une masse donc c'est uniforme et surtout les paramètres de stretch donc le stiffness à 1, 10 puissance 10, damping ratio et le rest length scale ici à 1, output group stretch ici par défaut. Voilà les principaux donc paramètres que l'on pourra faire varier éventuellement pour changer cela. Ici on a juste un seul donc élément de contrainte vélum contrainte. On voit que ici on avait donc des tests avec deux types donc de contraintes que l'on peut très bien utiliser. On peut cumuler donc deux vélum contraintes. Dans les définitions que je viens de montrer dans les presets on a souvent donc pour les claus, le ballon et autres deux contraintes qui s'additionnent ici. Un par exemple de claus et l'autre de pression qui vont se cumuler donc de telle manière d'obtenir un objet plus complexe en termes de simulation. Ici on a utilisé juste un seul type donc de un seul note de vélum contrainte sous la forme donc du tétra hydrate stretch. Ok. Ensuite on duplique comme je l'ai indiqué et on obtient donc l'ensemble des balles. Ensuite ce que l'on va faire donc ici, je vais passer en mode un panneau. Voilà ici ça sera plus simple au niveau de l'interface. On va venir donc créer un vélum dop, ici donc un dop vélum. Alors avec les paramètres de base et les notes de base, le vélum object, le vélum solver. Ici, alors pop force on l'a pas mis en place, je le supprime ici. Voilà et on va avoir donc ici les sources du vélum, donc les éléments qui vont être traités par le solver. Et donc ici on va rappeler donc nos différentes sphères, balles que l'on a donc préparées dans le node que l'on a vu précédemment. Ici, et on va venir les rappeler. Donc ici source, donc les différents géos, on voit le géo 2 et ainsi de suite. Voilà au niveau paramétrage, il n'y a pas grand chose de plus. Et on va venir donc les merger pour les connecter donc sur le vélum solver ici. Ok. Ensuite donc on va pouvoir avoir ici avec un merge de manière assez classique, le static solver qui va permettre donc d'avoir des objets statiques en collision dans la simulation vélum comme on a dans les autres simulations de Houdini. Donc on a le gris object et on a le trampoline ici. Le gris object c'est le sol au cas où les balles tombent sur le sol et le trampoline bien. C'est le trampoline que l'on a donc sur le visuel. Donc ici de manière classique on l'émerge, static solver. Alors avec des paramètres donc ici que l'on pourra régler donc sur les objets donc de static object ici. Notamment les physicoles en termes de rebond ici on a mis relativement fort pour que malgré l'écrasement donc du sol des balles, le moll, on ait quand même un petit effet de rebond, peu de friction et ainsi de suite. Donc on fait un merge ici. Arrivons donc ensuite à la gravité classique donc qui fait descendre les balles et ensuite on va mettre en place donc des forces. Donc ici on a mis une force de type wind, wind force que l'on va donc venir mettre en place donc avec une certaine direction. Donc velocity ici 0, 1, 0 ça veut dire que la poussée est vers du vent, de cette force de type vent est vers Y vers le haut et qui va s'opposer donc à la gravité. Et on pourra jouer sur le scale force ici, on mettra donc pour l'instant une valeur de 15 qu'on pourra faire varier. On peut aussi avoir donc du noise plus ou moins fort ici avec des amplitudes importantes ou moins. On peut mettre l'activité ou pas donc de ce noise. Ça c'est assez intéressant pour obtenir des trajectoires variables. Donc ça c'est la première chose, c'est les paramètres assez classiques donc d'une force dans Houdini dans un solver, dans un DOP ici. Que ce soit donc Pyro Solver ou Pop Solver ou ici Vellum, on va pouvoir mettre des forces en place avec des caractéristiques. Ce qui est intéressant c'est de pouvoir localiser donc ces caractéristiques, ces forces, de telle manière qu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble donc de l'espace. De telle manière que ici l'idée c'est qu'on fasse de manière un peu forcée, rebondir donc les balles ici. On va relancer juste la simulation, faire rebondir les balles voilà de manière un peu plus donc forte que ce qu'elles devraient normalement donc rebondir. Voilà, et donc ici voilà on voit les balles, donc ici la violette donc et la verte qui rebondissent et la rouge aussi un peu plus. Grâce à cette force qui est mise en place et qui est localisée vraiment sur la surface du trampoline. Alors cette force elle va pouvoir être localisée grâce à donc un masque Fields que l'on va mettre en place. Alors il y a plusieurs possibilités pour localiser une force. Une intéressante c'est celle que je présente ici qui consiste à créer donc un masque, un champ masque qui va localiser donc la force. Donc ici on va avoir la possibilité de créer donc ce masque Fields. Alors sur ce masque Fields on aura des paramètres donc de scale, d'ajustement de min et max value, donc par rapport à des directions, max distance, donc on pourra régler ça. Surtout ce qui est important c'est de pouvoir donc localiser par une forme polygonale le masque Fields justement, donc localiser l'application de la force. Donc pour ça on va créer donc un SOP Scalar Fields, ici que l'on va connecter donc sur la deuxième connexion ici du masque, qui va venir appeler donc, alors qui peut soit travailler intérieurement pour créer donc son propre champ et sa propre forme, soit qui va appeler donc ici avec le SOP path une référence donc de type forme volumétrique que l'on va appeler ici donc il s'appelle ObjectChampForceOutBox. Donc on va regarder comment c'est fait. Donc ici on part d'un objet, ok, il est ici, je l'ai renommé ChampForce, ici, ok, voilà. Et on part d'une box, enfin on peut partir d'une forme géométrique quelle qu'elle soit, ici donc je pars d'une box classique, on la voit ici en dessous, dans lequel donc je fais un transforme, ici, et je vais placer ce qui est très important, donc un ISO Offset, ici pour transformer donc la forme ici géométrique polygonale en forme volumétrique et qui soit reconnue comme telle par le MaskField et le SOP ScalarField. Et donc après j'ai le OutBox ici. Et donc je viens positionner donc de telle manière que l'ensemble volumétrique ici soit au ras donc du trampoline, de telle manière que la force agisse juste vraiment au dernier moment, au moment où on a donc le contact avec, donc la balle a le contact avec le trampoline. Ok, donc on va venir maintenant, donc je reviens sur la simulation, après avoir mis ça en place, VellumDop, et donc on va venir l'appeler ici, SOP Pass, ici. On va cocher Use SOP Dimensions pour récupérer donc les dimensions de notre objet champ force OutBox qu'on a mis en place. Et ça va nous permettre donc de limiter donc le Wind Force que l'on pourra du coup mettre relativement fort en Scale Force, de telle manière que le temps que la balle rentre dans le champ récupère donc une force relativement importante qui lui donne l'effet de rebond recherché ici. Ok, donc on pourra par exemple mettre doublé 30 ici et relancer la simulation. Alors bien entendu plus la balle tombera haute, plus elle aura de la force rebondira, mais c'est vraiment la force qu'elle voit là. On sent bien qu'on a une force vraiment surjouée ici, mais c'est juste pour montrer bien entendu qu'il ne correspond pas à la chute de la balle. La balle tombe avec une certaine vitesse, elle repart au maximum avec la même vitesse s'il n'y a pas de perte d'énergie cinétique. Et comme il y en a toujours, en fait, la balle ne repart pas avec la même vitesse, quel que soit le type de balle, même très dur, qui va rebondir de manière forte. Mais ici, bien entendu, on sent bien l'effet de la force. C'est voulu de telle manière de montrer, donc ici, l'effet de la force, avec donc le noise qu'on peut rajouter. Donc on réajustera de telle manière que, justement, on donne l'impression plutôt d'un rebond plus classique de la balle. Ici, bien entendu, il faudra voir la simulation avec le M-Play, de telle manière de l'avoir en temps réel ou de la rejouer ici après l'avoir mis en cache. Donc ici, on a des petits rebonds avec une valeur de 10 et on voit que ça tombe rapidement. Bien entendu, ça dépend aussi de la position du champ de force. Si le champ de force, ici, est placé un peu plus au-dessus, eh bien la balle risque d'une part de rebondir plus fortement, mais aussi de ne pas donner l'impression de rentrer en contact et de rebondir sur le trampoline parce que la force va le renvoyer aussitôt. Donc c'est pour ça que le champ, ici, avec l'iso-offset, vient vraiment au ras du trampoline. Donc il vaudra mieux venir, effectivement, au ras du trampoline pour donner l'impression que la balle rebondit, que les balles rebondissent sur le trampoline quitte à augmenter, ici, de manière fictive, la force de rebond, enfin le vent de rebond, ici, des balles. Donc on pourra jouer ensuite sur le... OK, voilà. Sur le noise, ici, éventuellement, en augmentant, donc, la turbulence. Ici, donc, en augmentant éventuellement l'amplitude. OK. Et puis on peut choisir le type de force que l'on veut aussi. Et ça va permettre aux balles de venir avoir, donc, un rebond hasardeux, plus hasardeux, comme on le voit là, plus intéressant, comme si les balles étaient molles, mais de manière non uniforme, et on obtient, donc, un mouvement, comme ça, erratique des balles qui rebondissent, donc, sur le trampoline. OK. Donc on peut laisser... J'ai limité la simulation, ici, à 50. Pour aller rapidement, on peut l'augmenter pour voir, donc, ici, la fin des rebonds. OK. Donc certaines balles rebondiront plus. On pourra éventuellement les alourdir pour que la gravité joue plus. On pourra aussi augmenter éventuellement la gravité pour avoir, donc, des balles qui auront, donc, une pression plus importante pour s'écraser un peu plus sur le trampoline. Donc voilà la possibilité, donc, de mettre en place, donc, des champs de force par rapport, donc, à une simulation, ici, de type vélum qui va nous permettre, donc, de maîtriser la trajectoire, donc, de nos différents éléments simulés. Merci. 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 Merci.